Je salue madame la garde des Sceaux. Je sais combien dans ce domaine de la lutte contre le crime, contre l'humanité, sa conviction est forte et son action tant qu'elle le peut ardente. Pour ma part, à cette instance, ce ne sera ni l'aspect juridique, ni l'aspect international, ni les problèmes politiques internationaux qui s'opposent dans le cadre de l'action conduite maintenant par les juridictions qui luttent, qui sanctionnent les crimes contre l'humanité, c'est autre chose. C'est une réflexion rétrospective et historique. Je ne l'appellerai pas le hasard et la nécessité, c'est différent. Mais une fois encore, j'ai pu mesurer là ce qu'une longue expérience m'a permis de constater. On ne fait véritablement progresser les choses en justice qu'à la condition d'avoir une ferme conviction, des vues claires et une opportunité favorable. La force des choses aurait dit c'est injuste, le hasard, si c'est ce que d'autres préféreront, moi je dirais la conjoncture. À un moment donné, ouvre des fenêtres qu'il faut se hâter, hâter ou une porte de franchir ou d'ouvrir plus large pour conduire l'action. Parce qu'ensuite, la vie politique change, la donne et vous ne pouvez plus rien faire. Cela vaut parfaitement, j'en suis convaincu, pour ce qui est l'histoire de l'abolition. Cela vaut aussi, là je parle d'expérience personnelle, pour ce qui a été cette mesure, à mes yeux, décisive d'ouverture des juridictions européennes au recours individuel. Mesure décisive et qui en effet avait été si longtemps paralysée. En ce qui concerne la mise en œuvre de la catégorie des crimes, la lutte contre le crime, contre l'humilité, c'est la même chose. Je ne crois pas, quand on regarde l'année 1964, que les législateurs qui avaient rendu imprescriptible le crime contre l'humanité se rendaient compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Je suis même convaincu du contraire et à relire les très brefs débats sur une loi votée à l'unanimité. La préoccupation majeure qui était à l'origine de cette loi était d'empêcher des Waffen-SS qui auraient sévi sur le territoire de la France de venir ici, criminels contre l'humanité, y promener leur curiosité devant leur famille pour leur expliquer combien était la vie douce en 1943 sur le territoire de la France occupée pour la Waffen-SS. C'était ça qui bouleversait un certain nombre de parlementaires et notamment du côté des communistes. Et c'est eux qui ont demandé à ce que, eh bien, on déclare, avant qu'il ne soit trop tard, imprescriptible les crimes contre l'humanité. Mais personne n'avait jamais songé à l'usage qui allait en être fait et qu'on doit ici, pour une grande partie, à l'énergie des avocats des victimes, aux associations et aux magistrats, qu'ils soient du parquet ou du siège. Donc, ceci rappelé, je reprends aussi pour que vous mesuriez, et c'est comme témoin, c'est le point de vue de l'histoire, ce n'est pas autre chose que je vais à cet égard rappeler. J'ai eu l'occasion de voir, en effet, combien hasardeux, difficiles et parfois imprévisibles étaient le chemin qui mènent aux grandes, grandes réalisations juridictionnelles ou judiciaires. Je prends le cas de l'affaire Barbie, d'abord. Bon, Barbie, c'était l'assassin de Moulin. Je vais reprendre l'affaire Barbie. C'était aussi un chef de Gestapo qui avait d'autres crimes à son passif, je ne dirais pas son actif, et dont on savait où il était réfugié. La longue traque de Barbie est essentiellement l'œuvre de Madame et M. Klarsfeld, avec une mention particulière pour B.A. Klarsfeld, qu'on oublie dans son action en Bolivie, et Régis Debray. J'avais entendu parler de ces choses, bien entendu, mais pas plus que ça. Jusqu'au moment où c'est le changement de régime qui a permis véritablement de faire un procès Barbie. Donc, c'est le premier compteur. Le deuxième, et à cet égard, le premier président Truches et moi, nous avons des souvenirs communs. Le procureur général. Le procureur général à l'époque, mais devenu, je vous en rappellerai donc, monsieur le procureur général. Mais, je dis simplement, il ne faut pas croire que ça a été un enthousiasme quand on a proposé, car c'est les Boliviens qui l'ont proposé, de nous livrer Barbie. Ça a été plutôt une certaine gêne politique. Que faire ? Que faire, le prendre ou ne pas le prendre ? L'interrogation était politique. La crainte était que l'affaire de l'arrestation de Jean Moulin, étant même encore à ce jour un des grands mystères de la résistance, Barbie en profite pour évoquer à propos de ce qui est véritablement l'assassinat commis par lui. Quand il a quitté Lyon, il était mort, Jean Moulin. Il a torturé jusqu'à la mort Jean Moulin. Qu'il allait en profiter pour, d'une certaine manière, rouvrir l'histoire de l'arrestation de Jean Moulin, au point de quelque chose, brutalement, qui avait donné Jean Moulin à la Gestapo. Ce qui n'était pas un petit sujet dans l'histoire de la résistance. Et ce qui, notamment, était très redouté par les milieux de la résistance lyonnaise, parce qu'on disait, à juste titre, Barbie va mentir, Barbie va raconter n'importe quoi, mais la boue sera jetée. Donc, il y avait une certaine réticence. Des âmes plus simples, la vôtre, la mienne, particulièrement au départ la mienne, considéraient les choses plus simplement. C'est le privilège du droit. Et quand la question a été posée par le président Mitterrand en interministériel, très restreinte, de comité interministériel véritable, qu'il a fait un petit tour de table, il y avait quelques hésitations. Et j'ai dit, mais les choses sont d'une extrême simplicité, monsieur le président de la République. Nous avons un texte, crime contre l'humanité. C'est un des grands criminels contre l'humanité. L'assassin de Moulin est digne de bien d'autres crimes contre l'humanité que celui-là. On nous l'offre. Au nom de quoi est-ce que nous ne l'accepterions pas sur le territoire français pour le juger ? Ce serait une faute impardonnable au regard de la justice et du devoir qu'on doit aux victimes. Par conséquent, à mes yeux, je n'ai pas grave, il n'y a aucun point. Et le président Mitterrand a dit, oui, en effet, je pense qu'il faut aller vers cette affaire avec des idées claires. Le texte existe, Barbie est un criminel contre l'humanité, la mémoire de Jean Moulin est délictime. Comment le procès ? Le procès sera fait. Le reste n'était plus que difficulté. Difficulté. Difficulté sur laquelle je ne reviendrai pas. Veiller à ce que, on ne réédite pas l'histoire d'Argout, veiller à ce que ce soit sur le territoire français que se trouve livré, sans qu'on aille le chercher, avec un avion français, Barbie, ce qui fut faible, bien qu'il y ait, nous savons maintenant, dans l'avion bolivien, il y avait déjà deux inspecteurs français, mais enfin, c'était quand même aux cocardes boliviennes, très bien. Et par conséquent, on a vu arriver, livré, sur le territoire français, en Guyane, Barbie. À partir de ce moment-là, il appartenait à la justice française, et les choses étaient très simples, avion, direction. Lyon, j'avais simplement tenu une espèce de vision, peut-être, du Shakespeare, qui flânait à ce moment-là, quelque part, dans mon cerveau, à ce qu'il soit, je penserais à d'autres textes, mais c'était très chérent, qui passe les trois premiers jours à Moulin, là où il avait sévi, et là où il avait torturé Moulin, Braque et d'autres encore. Et qu'ainsi, il se retrouve au lieu même où il avait commis ses crimes. Et que là, dans la nuit carcérale, Barbie prenne en compte ce qu'il avait fait. Son remorge était sans illusion, et la symbolique était d'une force énorme. Alors, la pénitentiaire était à fond contre. Mesures de sécurité n'avaient pas tort, puisqu'on a vu des photographies de Barbie dans la presse, prises au téléobjectif, remplacées l'objectif par un fusil à lunettes, mort Barbie. Ça pouvait être arrivé. Mais, je crois au symbole qu'il s'agit de justice à ce niveau-là, et il était évident que celui-là était un essentiel. De là, on l'a envoyé à Saint-Paul, si j'ai bonne mémoire, une autre présombre. Deuxième chose, il fallait prévoir le procès. Alors, en ce qui concerne le procès, nécessité, un, de se prémunir contre ce qui était un véritable souci, vont pas dire une obsession chez moi, c'était la première fois, première fois, qu'en France, on allait juger un criminel contre l'humanité, longtemps après la guerre. C'était évidemment une entreprise difficile, que la presse internationale, et je pensais en particulier à nos amis allemands, ne manquerait pas de suivre. Il y aurait beaucoup de monde pour le procès Barbie. Et la justice française se devait d'être irréprochable. Texte, quand même, l'accusation est ferme en théâtre très longtemps, donc irréprochable. Irréprochable, je laisse de côté l'aspect livraison, ça on y avait veillé. Je savais d'ailleurs qu'un jour, il irait devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'il n'a pas manqué de faire, il était le numéro deux d'ailleurs à le faire, en France, tout ça a été rejeté. Mais il y avait la nécessité, au-delà de l'irréprochabilité de la procédure, d'avoir, permettez-moi de le dire, M. le procureur général, ça fait si longtemps et en scolaire depuis si longtemps, le meilleur magistrat du parquet à l'audience. Je ne l'ai pas dit dans tout le parquet, pour vous épargner une avertume durable chez l'ensemble de vos collègues, je dis simplement un, et en tout cas le meilleur à l'audience. Et alors, je me suis renseigné. Je me suis renseigné auprès de qui ? Bien sûr, de belles gens, d'avocats, de membres du parquet, dans lesquels j'avais confiance, mais aussi d'avocats. Parce qu'étant de l'autre côté, je me disais, en passant en relation, dans le barreau, eux vont me dire qui est, et c'est vous. Et vous le savez, et vous savez qui vous a recommandé entre tous. Non, vous ne le savez pas ? Et bien, voilà, ce soir au moins c'est l'heure de la vérité, je passe aux confidences, sinon aux confessions. C'était Maître Osimour. Vous vous rappelez, Osimour, grand résistant, grand avocat grenoblois, très, très, très grand professionnel, et qui, à cause d'un entretien amical que nous avions eu, à propos d'autres choses, j'avais dit, est-ce que dans la région, Ronald, il m'a dit, il n'y en a qu'un, et c'est vous qui l'a mentionné. Et il a fait de vous un éloge, le connaissant lui, Osimour, depuis si longtemps, je me dis, cet éloge, mérite d'être entendu, c'était de surcroît un très grand résistant, très grand résistant, donc c'est ainsi que vous avez été choisi. Vous vous souvenez de notre premier entretien, et je vous ai dit, ce n'est certainement pas un cadeau que je vous fais à cet instant, c'est un devoir que je vous demande. L'audience sera terrible, et le comportement du ministère public dans cette affaire, face à celui que je savais inévitablement voué être là, c'est-à-dire Maître Vergès, appelle, le reste est trop flatteur pour que je continue. D'ailleurs, vous avez protesté, je me vois encore, je ferai ce que je pourrais. Mais en tout cas, vous êtes monté, vous, à bord du bateau immédiatement, et à la chancéry, j'ai installé, ce qui ne se faisait pas communément, une cellule juridique, pas judiciaire, je dis bien judiciaire, vous ne regardez plus, juridique, tellement les problèmes étaient préoccupants, c'est quand même la première fois qu'on passait ce texte, et par rapport à quelqu'un qui avait été jugé, il avait déjà été jugé, qu'on allait, qu'on tue basse, mais il y avait déjà eu une condition, donc la nécessité de voir ce qu'on pouvait juger, ou pas juger, c'était très, très, très grand. Et là, il y avait, pour vous assister, car vous veniez quand même de Lyon assez souvent, pour vous assister sur la partie juridique, je leur rends image, le président Bonnefecht, qui présidait à cette époque-là la chambre criminelle, le doyen Malaval, qui venait d'être mis à la retraite, et qui était très, très calé, ferré sur la question du crime contre l'humanité, vous, et je pense, me semble-t-il, le directeur des affaires criminelles peut-être me trompèche, en tout cas, il y avait là des juristes et des républicains de très, très haut niveau. Donc, travail ici, pour les problèmes qui se sont posés, sur la notion de crime contre l'humanité. Parce qu'il y avait là cette question, qu'est-ce qu'est crime contre l'humanité par rapport au crime de guerre, puisqu'on ne pouvait juger que pour les crimes contre l'humanité ? D'où la qualification difficile, et d'où, on le sait, une difficulté, ou plutôt, je n'ose pas dire un incident de parcours, disons une déception intellectuelle, la cour de cassation, alors que le chemin était prêt, et j'oserais dire, il n'y avait plus qu'à juger, a cassé, c'était l'arrêt de la chambre d'instruction finale, en disant, non, non, pas du tout, doivent être considérés comme victimes de crimes contre l'humanité, des résistants. Et c'était la grande question que nous avions débattue entre nous, est-ce que les résistants morts sont victimes, portés victimes d'un crime contre l'humanité, ou étant des combattants, ceux qui le voulaient être, ayant toujours proclamé qu'ils étaient des combattants, c'est le crime de guerre ? Peu importe, ainsi se sont passées les choses. Alors, il restait une dernière chose, ça, ça a été un des apports heureux du procès Barbier, un avantage collatéral, dirons-nous, j'en ai profité, pour faire passer d'extrêmes urgences, un texte auquel j'étais attaché depuis longtemps et qui ne trouvait jamais sa voie jusqu'à l'ordre du jour parlementaire, vous connaissez ça, bien, cher ami, voilà, et c'était la loi permettant les enregistrements audiovisuels à fin historique des grands procès. Ça, c'était un texte qui était prêt, on avait beaucoup travaillé, mais il n'y avait jamais besoin, on dirait que c'était secondaire, etc. Et c'est ainsi que l'affaire Barbie s'annonçant, on ne pouvait pas dire non, donc on a passé le texte, et d'ailleurs beaucoup ont pensé que c'était destiné à, voué à exclusivement l'affaire Barbie, bref, que c'était pour enregistrer Barbie. Non, Barbie ici, c'était très bien de l'enregistrer, vous ne pouvez qu'en être heureux, mais c'est lui qui nous permettait d'ouvrir la loi vers une pratique que je souhaitais à des fins historiques beaucoup plus larges que simplement les procès contre l'humanité, les crimes contre l'humanité, qui se sont succédés. Donc, grâce à cette affaire. Dernier détail, et après ça, tout vous appartient, parce que moi j'ai quitté la chancéerie, de toute façon c'était à vous, c'est pour réaliser justement l'enregistrement, la transformation, car la salle était trop petite, la salle n'est pas perdue, le grand vestibule de la cour d'appel de Lyon, en salle qui permettait l'enregistrement, et comment faire pour que l'enregistrement ait lieu sans perturber en quoi que ce soit, le bon ordre, le bon ordre d'ensoyeur, ça a l'air facile, c'est compliqué, et c'est important. Et c'est ainsi qu'avec, c'était Berthel, aujourd'hui, je vous ai dit la télévision, et vous étiez là aussi, je crois, quand on s'est rendu à Lyon. On a examiné, où on pouvait mettre les caméras, les plans fixes, enfin, toute chose qu'on connaît, nous autres, dans la vie politique, quand il s'agit de fixer les face-à-face, et comme j'avais réglé le face-à-face de Mitterrand et de Giscard, je savais bien la question des plans fixes, des plans courts, bon, voilà. Donc, c'est ainsi que l'affaire Barbie a apporté beaucoup de choses. Rien n'aurait été possible. Rien n'aurait été possible, mon cher ami, sans, et je dois dire, sans les magistrats du siège, qui ont conduit, et particulièrement, l'audience. Parce que c'est vrai, c'est vrai que le risque pour la justice française était très grand. il ne fallait pas apparaître comme exerçant une vengeance. Il ne fallait pas apparaître comme des décennies après, essayant à tout prix de trouver un terrain pour condamner celui qui était l'assassin de Moulin, alors que ce n'était pas du tout Moulin qu'on jugeait, je le rappelais toujours, il ne faut surtout pas laisser déraper. Et finalement, reconnaissons-le, grâce au magistrat, grâce aussi à la qualité intense, émotionnelle, mais pas surprenante pour quiconque a fréquenté ces juridictions des victimes, de ceux qui avaient été torturés par lui, de ceux dont les enfants avaient disparu, on pense à Isieux, tellement bouleversant que les enregistrements en témoignent encore de ce que le procès Varby a ouvert la voie à la suite des procès contre l'unité et a été, ce qui était ma première préoccupation, une démonstration que dans ce domaine si difficile, la justice française pouvait faire aussi bien qu'à Nuremberg, ce qui était, je le dis ici hautement, ma véritable ambition. Voilà ce que je souhaitais dire en vous rendant encore hommage. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements